Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en vacances à Seignos avec Camille et je me suis dit que c'était le moment idéal pour continuer ma vidéo sur les mises à jour firmware de la Tesla. Il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué comment on met à jour la Tesla en se servant de sa connexion Wi-Fi. Mais dans les commentaires j'ai eu pas mal de questions me demandant comment on peut faire si on n'a pas de réseau Wi-Fi. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment partager la connexion de votre téléphone pour mettre à jour votre Tesla si vous n'avez pas de réseau Wi-Fi à disposition. Je vais faire la démo sur un iPhone puisque je suis moi-même possesseur d'un iPhone mais ça fonctionne de la même façon sur Android. C'est juste que les menus ne seront pas tout à fait identiques, vous pouvez regarder directement la doc de votre téléphone ou consulter une vidéo tuto sur comment partager sa connexion sur Android. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Pour aller voir si une mise à jour est disponible, c'est assez simple. Dans le menu de la Tesla, on va venir cliquer sur le menu des options. Ensuite, on va cliquer sur le logiciel. Une fois qu'on est dans le menu logiciel, on voit bien qu'il me montre la dernière mise à jour qui est disponible. Là, en l'état, il me demande de me connecter au Wi-Fi pour télécharger la mise à jour. Donc, je vais me connecter au Wi-Fi. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. J'ai le Wi-Fi du camping mais ça ne nous intéresse pas. En plus, franchement, entre nous, le camping naturel où on est, il est très bien. Par contre, le Wi-Fi, il n'est pas top. Il vaut mieux se servir de la 4G ou de la 5G pour ceux qui ont la 5G. C'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre votre téléphone et le mettre en partage de connexion. Sur iPhone, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de se rendre dans le menu réglage et dans le menu réglage, vous avez directement un paramètre partage de connexion qui est sur No. Dans ce menu de réglage, vous pouvez simplement autoriser d'autres utilisateurs à utiliser la connexion de votre téléphone. Ça vous active automatiquement le partage de connexion. Vous pouvez définir un mot de passe personnalisé ou utiliser celui qui vous est proposé par défaut dans mot de passe Wi-Fi. Une fois que votre téléphone est en partage de connexion, on retourne sur le menu de la Tesla. Je reclique sur Wi-Fi. Et là, on voit qu'il voit directement mon iPhone. Il s'y connecte directement parce que je l'avais déjà paramétré et j'avais déjà rentré le mot de passe. Si ce n'est pas votre cas, il suffit simplement de cliquer ici pour sélectionner votre téléphone. Il vous demandera le mot de passe de votre connexion. Et ensuite, il se connectera. Une fois que c'est fait, il va démarrer automatiquement le téléchargement de la mise à jour. Donc dans un premier temps, comme je l'avais déjà expliqué, la voiture va télécharger la mise à jour. Une fois que la mise à jour sera téléchargée, la voiture vous demandera si vous voulez effectuer la mise à jour. Ça sera dans un deuxième temps. Donc pour l'instant, on va laisser la Tesla télécharger tranquillement la mise à jour. On se retrouve juste après pour l'installer. La mise à jour est téléchargée, donc je n'ai plus besoin du partage de connexion. Je vais pouvoir mettre à jour directement la Tesla à partir de l'écran ou à partir de l'application du téléphone. Je suis dans la voiture, donc je vais le faire directement de la voiture. La mise à jour est maintenant disponible. Je vais pouvoir cliquer ici pour mettre à jour et je vais lui demander de l'installer directement. Ah ! Effectivement, il me rappelle que je dois désactiver le mode Sentinelle pour pouvoir faire la mise à jour. C'est ce qu'on va faire. Clac ! Voilà, le mode Sentinelle est désactivé. Voilà, donc j'ai demandé à la Tesla de faire la mise à jour. Donc elle me laisse deux minutes pour changer d'avis. Si je n'ai pas envie de changer d'avis, je laisse le compte à rebours s'écouler et la Tesla me dit que la mise à jour va prendre à peu près 25 minutes. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester dans la voiture pendant les 25 minutes. Je rappelle qu'à ce moment précis, il n'y a plus besoin du partage de connexion, donc vous n'avez plus besoin de laisser votre téléphone à côté. Donc vous pouvez aller vacuyer à vos occupations, laisser la Tesla se mettre à jour. Elle vous enverra un message via l'application quand la mise à jour sera finie. Allez, on se retrouve tout de suite pour voir les nouveautés de cette mise à jour une fois qu'elle aura été installée. Voilà, je suis revenu dans la voiture. La mise à jour est terminée. Elle s'est très bien passée. Comme vous pouvez le voir, il me dit que le véhicule est à jour. Je peux aller voir en cliquant sur note de mise à jour les nouveautés apportées par la mise à jour qui vient d'effectuer. Il n'y a pas grand-chose dans celle-là. Il y a des nouvelles langues prises en charge, comme le finnois ou le croate, mais bon, perso, ça ne me concerne pas trop. Et il y a un nouveau jeu, un Shoot Them Up, Sky Force Reloaded. Je suis plutôt fan de Shoot Them Up, donc ça devrait peut-être m'intéresser pour les arrows superchargeurs. Ben voilà, le jeu est directement présenté. On va voir à quoi ça ressemble, tant qu'à faire, les gens. On peut le mettre en plein écran. Ouh, ça a l'air assez joli. Hé, ça a l'air pas mal fait, l'histoire, là. Je vais voir si je clique sur l'écran. Non, je suis obligé d'attendre. Ah, ça, ça va être notre petit vaisseau, je pense. Ah ! Et ça se joue, alors on peut jouer à la manette, mais ça se joue en tactile. Oh, c'est terrible ! Donc, vous avez vu que dans cette mise à jour, il y a un petit jeu sympa. Je suis plutôt fan, moi j'adore les Shoot Them Up, c'est ma génération. J'ai commencé à... Atari ST, Amiga, tout ça. Bon, on ne va pas y revenir, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, petit jeu sympa inclus dans la dernière mise à jour. Surtout, vous avez vu que c'est très facile de mettre à jour la Tesla en partageant la connexion via votre téléphone. Vous pouvez faire la mise à jour, que vous soyez à la maison, en vacances, où vous voulez. Pas besoin de connexion Wi-Fi du moment que vous avez un téléphone qui se connecte en 4G ou 5G et qui propose le partage de connexion. Voilà, j'espère que cette petite update sur l'upgrade des Tesla vous a plu. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez pour vous abonner. Cliquez également sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, ça favorise le référencement de la chaîne et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, si vous voulez m'encourager via les commentaires, ça fait toujours plaisir également. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, ciao ciao !